Au août de septembre 2015, l'observateur Palaga s'intéresse à l'audience qui a lieu aujourd'hui au tribunal militaire. Une audience en appelle contre l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, de réqualification et de transmission de pièces au président de la chambre de contrôle de l'instruction. Le journal rappelle que cette audience qui avait lieu le 14 septembre dernier avait été renvoyée parce que les avocats de la défense avaient relevé des vices de forme dans la manière dont les avis à conseil avaient été délivrés. En plus, ils avaient saisi le conseil constitutionnel pour recours en inconstitutionnalité. En ouvrant aujourd'hui cette audience, le dossier pourra-t-il enfin être débattu dans le fond ? Le journal en doute car il estime que les avocats de la défense exploiteraient toute substilité et faille pour tirer leurs clients d'affaires. Réconciliation nationale. Mélégué Traoré en parle dans une longue interview que le journal Le Pays lui accorde. Et pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, la réconciliation est le grand chantier incontournable Burkina Faso et l'avenir en dépend. Mais le préalable à cette réconciliation, c'est que ceux qui ont souffert de l'insurrection populaire et du coup d'état de septembre 2015 doivent être entendus et dédommagés. Plus encore, dans ses propos, c'est qu'il faut tenir compte des députés et des tenants de pouvoir d'alors qui ont aussi subi des dommages. Une condition pour être assez juste, selon Mélégué Traoré. Deux mois de Guillaume Soro à l'étranger, pour des raisons inavouées, se demandent aujourd'hui au Faso. Le journal est sûr de quelque chose. Plus rien ne va entre Soro et le président Ouattara. Et les ivoirologues et autres analystes se perdent en analyse sur les voies pour réconcilier les deux hommes. D'abord, que les deux se parlent d'homme à homme sur l'après Ouattara et qu'on convoque un congrès extraordinaire du RDR avec participation effective de Guillaume Soro, congrès au cours duquel les deux seront jetés pour déterminer la shortlist ou le nom à placer sur la ligne de départ dans la perspective de 2020, analyse le journal.